Je te porte dans le cœur. Je parle bien. Je ne parle pas du PJC. Plus jamais. Je parle d'un lingotisme. Et cette vidéo n'engage qu'un lingotisme pour moi. Parce que jouer le jeu du chaperon rouge, du renard au chaperon rouge, avec moi, c'est pas bon. Si tu veux m'avoir un ennemi, tu me le dis clairement. Et puis, on vient là, on fait ça. Tu appelles tout le monde à aller à un plateau télévisé. Je suis ton homme. Allons au plateau télévisé. Parce que je ne peux pas comprendre ton inadéquation avec les propos que tu tiens. Tu ne peux pas venir faire semblant sur les réseaux sociaux pour dire que j'ai suivi la vidéo d'Alain Gauthier. C'est bien ce qu'il a dit. Je suis d'accord. D'accord ? Et derrière, tu es venu discréditer à l'un goût. Vos mots. Oui, que ? Mais non. Non. Frère, ce que tu ne me connais pas bien, c'est un truc que je n'aime pas. C'est un truc que je n'aime pas, Parce qu'on veut montrer qu'on est maintenant le nouveau grand activiste du Gabon. Parce qu'on veut montrer que... vous faites vos gains d'égo là, parce que vous êtes les plus grands activistes du Gabon. Ce n'est pas avec Alain Gauthier. Moi, je n'ai rien à faire d'être le plus grand activiste ou d'avoir 20 millions de vues. Regardez mes vues. Je n'ai jamais monétisé ma page. 100 vues. 200 vues. Parfois, il y a 1000 vues quand les frangins pensent à partager. C'est parce que je ne suis pas partagé et parce que je sais que les frangins savent. Il y aura... Je vous ai toujours mis un défi. Un jour, je vous ai dit moi-même sur les réseaux sociaux qu'Ali Bongo j'ai refusé trois fois de le rencontrer. J'ai accepté d'avoir Ali Bongo en 2016 parce que j'en avais marre de faux opposants. Il fallait que j'ai tellement écouté nos soi-disant opposants que vous connaissez que je ne veux plus citer parce que ça m'a valu toute la haine dans l'opposition. C'est pourquoi vous remarquez que je suis pas dans un parti politique. Parce que mon engagement est d'abord personnel. Je ne fais plus la politique pour un parti politique ou pour quelqu'un. Et où mon activisme n'est pas pour à l'endroit d'un parti... Je ne connais pas un parti politique propre au Gabon. Les seuls partis propres et ces personnes qui les ont créés sont mortes avec elles sur le parti d'Oyunaba. Dieu est son âme. Père à son âme. Et lorsqu'il est mort il est parti avec la vision de son parti. Ceux qui sont restés à la seule différence de Luc Bongo qui sont restés à tuer le caractère moral de ce parti. J'ai du respect pour le parti Boucheron. Mais dès que Mabes se leur allait trouver le diable, la vision du RNB est partie. Les gens sont des hommes des affaires politiques. J'ai du respect pour le parti de Mambunou l'UPG. Mais dès que Mambunou m'avait parti vous voyez son parti non ? Dès que les personnes physiques qui avaient la vision sont mortes ceux qui sont restés derrière sont restés à faire du clientélisme politique. Et avec qui vous avez été pendant que vous étiez dans le combat aujourd'hui aux affaires regardez c'est vraiment leur comportement c'est pourquoi Bob Bungum je veux te dire que personne n'aura moi je ne suis pas quelqu'un qui biaise m'a biaisé qui ? je mets au défi quiconque va dire que Alain Gauthier Mouman a été acheté je dis ça j'ai vu ça depuis c'est pourquoi je n'ai pas peur de parler à qui que ce soit avoir rencontré Ali Bungum ne veut pas dire que je me suis laissé faire voir c'est parce que j'ai trop écouté mes faux opposants qui mentaient Ali Bungum n'a pas fait l'école Ali Bungum si, Ali Bungum ça machin c'est le mauvais le mauvais c'est le PDG je me suis dit non attends encore Gauthier mais les mêmes gens qui disent qu'Ali Bungum est mauvais c'est les mêmes gens là vont où ? mais ils vont encore dans les chouchons d'Ali Bungum on les revoit après ils sont dans les gouvernements vous appelez ça comment ? quand le gouvernement de l'Union Nationale après ils sont encore les petits ministres d'Ali Bungum qu'est-ce qui se passe ? non mon père m'a appris la sagesse mon père m'a appris d'être intelligent il m'a toujours dit sois intelligent quand tu vois quelque chose qui se répète à chaque fois commence à te poser des questions mets-toi de l'autre côté de la chose essaie de voir et va comprendre c'est pourquoi j'ai accepté la troisième fois de rencontrer Ali parce que je voulais poser la question à Ali Bungum et je lui ai posé la question Ali Bungum pourquoi depuis 1990 pour nous commencer qu'en 1990 le peuple gabonais vote l'opposition mais les Bungum sont toujours au pouvoir Ali Bungum dis-moi je vais citer les noms des présents si on veut m'emmener dans le waka waka à l'ingotier je cite qu'il y avait tel il y avait tel il y avait tel et il y avait tel mais je peux citer d'abord les plus petits noms je vais laisser les gros noms vous pouvez demander à Wolfgang Ebanega qui est aujourd'hui à côté du TG du Bid Wolfgang Ebanega Wolf le nom le plus connu vous pouvez poser la question à Pachéli Bikolo qu'à l'ingotier ou vos mots a dit qu'à l'ingotier face to face mon fils de mon père j'ai deux burnes deux burnes je ne lèche pas les babioles d'un autre mec je m'en suis pédé je suis un homme bien constitué fier du peu que Dieu me donne ils vont vous dire ce que moi à l'ingotier que beaucoup d'entre vous n'auraient pas pu dire à Ali en face d'Ali Bongo pourquoi lorsque l'opposition est vainqueur d'une élection les Bongo vous êtes au pouvoir et je remarque que nos opposants leaders milliardaires ne font jamais rien pour atteindre une limite limite que on l'appelle comment ? l'ancien premier ministre qui est parti déchu là Bibi Bizet a souvent dit que l'opposition n'atteindra jamais ils connaissent leurs limites et Ali Bongo m'avait répondu je vais garder ça parce que on ne dit pas aussi tout comme ça en politique mais je reviendrai un jour dire tout parce que ce n'est pas le but de ma vidéo quand Ali Bongo m'a répondu j'ai écrit c'est comme ça qu'Alain Gautier vous avez remarqué au sortir de ça pas parce qu'il m'a payé parce qu'il ne m'a pas payé j'ai dit que je mets en défi qu'ils sortent les vidéos je dis bien qu'ils sortent les vidéos ce qui était présent si Alain Gautier n'a pas dit Ali Bongo en face ce n'est pas une histoire d'argent c'est une histoire du pays je suis venu discuter avec toi d'homme à homme mais ce n'est pas une histoire de pognon quand j'aurai le pognon je te ferai signe Alain Gautier vous m'a face to face je raconte cette histoire parce que c'est la seule chose que les gens vont vouloir pour dépeindre le combat d'Alain Gautier vont vouloir Ali Bongo a reçu Ali Bongo a reçu qui n'a pas reçu Baro Chambrier que vous vous adoubez mais est-ce que cela a changé le langage de certains opposants non sur le président de la république c'est un honneur je me suis dit les opposants m'ont tellement menti je m'imposais à aller écouter Ali Bongo et j'ai essayé à aller aussi un peu écouter Ali Bongo parce que lorsque ton grand frère allait promener avec sa femme et qu'à chaque fois qu'il t'appelle tout à son petit frère de venir faire sortir sa femme de la maison et que lorsque tu fais sortir la femme de ton grand frère à chaque fois et que quand tu reviens dans la même maison tu retrouves la même femme dans cette maison il faut te poser des questions ce sera toi le problème c'est pourquoi je suis allé écouter Ali Bongo si j'avais pris l'argent d'Ali Bongo ma vie aurait changé aujourd'hui tranquillement et j'étais en boule contre les opposants c'est pourquoi j'attaquais les opposants mais bien entendu cela favorisait le parti en place oui c'est vrai mais il fallait que je montre aux opposants que c'est des menteurs et que je dise à mes frères avec qui je combattais dans les rues avec qui j'allais faire les basse besoins de l'opposition alors que l'opposition ne me tenait pas en compte pour ne pas qu'ils commettent les mêmes erreurs je m'étais acharné contre l'opposition seul contre tout le monde d'accord donc si si c'est en cause de ça que vous croyez que vous tenez Alain Gauthier moi même je vais aller voir mes vidéos je les ai parlé ça fatigue vous avez vu les PDG je venais bien en train vous avez vu quelqu'un vraiment m'attaquer même les grands activistes vous avez vu qu'ils m'attaquent parce qu'il n'y a rien contre Alain Gauthier je n'ai fait aucun deal si toi même tu as pris le taxi tu m'as donné j'ai pris mon taxi tu es rentré sur moi tu n'as pas acheté ma conscience Bob Mungam je vais d'abord te le dire et je sais que tu le sais parce que pour revenir maintenant à ma vidéo pourquoi je t'aime Bob Mungam il faut savoir où sont tes ennemis Bob Mungam il faut savoir choisir tes ennemis Bob Mungam c'est pas parce que la transition est arrivée que beaucoup de personnes sont obligées de continuer votre combat nous n'avons pas le même combat nous n'avons pas combattu de la même manière nous n'avons pas le même temps de combat nous n'avons pas les mêmes objectifs ça il faut aussi l'accepter il y en a qui ont combattu parce qu'ils ne veulent plus entendre parler de non-bongo au pouvoir il y en a qui en avait marre du non-bongo au pouvoir il y en a qui ont combattu parce qu'ils ne veulent plus du PDG au pouvoir le nom PDG mot PDG au pouvoir il y en a qui ont combattu parce qu'ils se disent que il vaut mieux que les gens du PDG ne soient plus au pouvoir mais il faut forcément quelqu'un de l'opposition ou un nouveau Gabonais qu'on ne connait pas les combats sont multiples n'imposez pas au champ de venir vous aider dans vos combats à vous parce que ça ressemble que vous voulez imposer au champ de venir vous aider dans vos propres combats à vous la preuve ce qu'étaient nos menteurs politiques hier avec qui on combattait ils nous répondent encore au téléphone aujourd'hui ils vous répondent encore au téléphone voilà Fortuné et Dou de l'Union Nationale Fortuné et Dou qui n'est plus à présenter à qui que ce soit moi ça me fait mal excuse-moi je n'ai pas besoin je ne voulais pas en parler excuse-moi Fortuné mais quand même tu es un homme public même si tu es un frère mais je suis quand même citoyen d'abord avant tout après tout comment un combattant est mérite comme Fortuné et Dou dans une transition pareille n'a pas sa place moi à l'un côté je ne suis rien pas de diplôme zéro à zéro la tête là même il n'y a rien dedans il n'y a quoi dedans c'est pas un même je ne me connais pas mon français est fluide il n'y a pas le gros mot dedans il n'y a pas la grommologie c'est le peu que je connais que je parle moi encore je m'en fous il n'y a pas besoin d'un lingot je ne vous m'en fous moi il n'y a rien il n'y a pas de problème mais je peux vous assurer que je suis plus éloquent que beaucoup d'entre vous et je suis plus méritant que beaucoup d'entre vous et je serai exceptionnel le jour qu'on me donne une cancelle de pouvoir et je vais vous faire école de ce qu'on appelle le pouvoir parce que nous qui n'avons pas fait trop d'études on ne réfléchit pas beaucoup vous avez vu les maliens au quartier quand vous prenez un malien qui n'a pas fait l'école vous le prenez gardien dès que le patron dit que mamadou quand je sors plus personne ne rentre regarde même la mère du patron si elle vient il dit que le patron il dit que personne ne rentre nous les gens là quand on ne va pas faire trop d'école on ne réfléchit pas trop on fait ce qu'on sait faire et ce qu'on doit faire le travail qu'on nous donne on le fait propre vous les gros intellectuels vous réfléchissez trop parce que vous avez la malice vous avez le potentiel intellectuel pour réfléchir plus que même celui qui t'a donné tu vas prendre tout ce que celui qui t'a donné on ne veut pas prendre beaucoup nous on fait seulement ce qu'on nous dit de faire c'est pourquoi les politiques ont échoué dans ce pays donc je n'ai pas apprécié que tu joues au jeu du renard et du chaperon rouge le jeu auquel le renard s'était déguisé en une bonne maman une grand-mère pour pouvoir avaler le chaperon rouge il s'était déguisé il a joué les grands-mères machin tout ça ne viens pas mêler le débat d'Alain Gauthier et puis à la fin venez dire faire semblant mais ne voulant peut-être pas citer Alain Gauthier mais tu cites Fortunet en voulant dire à Fortunet que votre CTRI que vous soutenez là qu'est-ce que ça veut dire votre tu parles à Fortunet tu dis votre tu mets au pluriel moi on ne joue pas le jeu là avec moi bon je vais te dire quelque chose pendant j'ai aimé cette illustration dans l'image de celui qui se coupe pour regarder le cul de l'autre qui ne sait pas que derrière lui aussi il y a quelqu'un d'autre qui se coupe pour regarder son cul de Ragnar pourquoi à chaque fois je me la vous rappelez ça parce qu'il a très bien fait de le dire Lord Brock quand vous vous baissez pour regarder le cul des autres vous savez quand on regarde aussi vos culs ceux qui sont derrière aussi se baissent et ainsi de suite il faut choisir où sont tes ennemis frère je te réponds ici parce que j'étais toujours dit que moi quand j'ai un problème avec un frangin je l'appelle et puis on parle mais quand vous voulez que vous venez parler aussi aux gens ici et que peut-être vous voulez avoir une certaine notoriété moi je ne cherche pas la notoriété je ne cherche pas la notoriété pour ceux qui ont suivi sur Facebook même lorsque Jean Toutoumaï a essayé d'ironiser en m'insultant allez voir sur les réseaux sur son dernier tout qu'il a sorti à dire aux gens oh suivez les gens doivent vous suivre je ne l'ai pas suivi à cause de Fortuné parce que j'ai un peu du respect encore pour les gens quand tu t'attaques à Alino et que je sens que tu me prends pour un con je te prends pour un con direct et là où tu veux qu'on part on part de moi dans tout tout le monde il sait c'est mon grand mais quand il veut devenir un poli je lui rappelle alors que si tu veux ça on va faire ça même à l'union nationale j'étais comme ça même Mbobam le sait quand c'était pas bon moi j'ai enfin je n'ai pas venu je ne suis pas venu parler de moi donc mon cher aîné arrêtons de jouer au jeu de celui qui veut être le leader des activistes au Gabon je ne suis pas dans ces combats là mon combat c'est contre le PDG et contre le non-bomb je ne suis pas membre du CTRI je n'ai pas le 4 et je ne t'ai jamais dit que je soutenais le CTRI comme tu veux le présenter là et même si je soutenais le CTRI est-ce que le CTRI c'est PDG même si le format semble être pareil vous croyez que c'est d'un clic vous voulez qu'on vous donne un peu la présence de la république on va voir comment vous changez le Gabon comme ça vous voulez qu'on vous donne vous jouez à quoi vous croyez que c'est c'est bon c'est bon tout a changé je vous le répète même si demain vous arrêtez comme tu sens tu vois on le dit vous arrêtez celui que tu appelles le prince j'assume d'être arrêté avec lui parce que quand on lit pour me boire ses adeptes pendant 56 ans ses adeptes étaient là parce que quand Baro, Chambrier et tout le reste vont rejoindre celui que tu appelles le prince tu ne dis rien contre eux mais tu es venu de peindre Alain Gauthier intelligemment et j'aime pas ça parce que si c'est maintenant nous parce que là je lui dis que ce que tu as fait hier là je ne suis pas d'accord tu ne peux pas rire avec quelqu'un et venir le tuer sur la place publique tu es venu parler sur la place publique je te parle maintenant aussi sur la place publique je ne joue pas à un jeu Bob mon gars tu ne peux pas dire qu'Alain Gauthier vos mots ce que tu as dit c'est bon mon frère et puis tu mets un main tu viens mettre un main et tu prends Fortunet en disant que votre CTR qui vous soutenait tu veux montrer quoi au Gabonais c'est la guerre des gangs quoi c'est la guerre des égaux c'est la guerre c'est moi le plus grand activiste parce que pour l'instant moi-même je t'apprécie ou que les gens t'apprécient ce que tu fais c'est bien mais ne va pas essayer de tuer Alain Gauthier vos mots parce que là-dedans j'en ai beaucoup aussi je réfléchis tout comme tout le monde donc je voudrais que s'il n'y a pas de guerre entre toi et moi tu viennes enlever ce que tu as dit d'Alain Gauthier vos mots parce que je veux te voir aussi en ennemi puisque tu m'as parlé ici je te parle aussi ici on se connait tous les dossiers je dis qu'on sorte mon dossier je t'assume celui qui a mon dossier il nous sort parce que je n'ai peur de rien je suis resté trois la preuve ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui qui étaient mes frères qui étaient mes frères avec qui je parlais depuis qu'ils sont au pouvoir ils ne me répondent ils ne me répondent plus moi je ne les attaque pas non plus à part dire que répondez au téléphone je n'aime pas l'ironie tu m'as fait l'ironie moi je ne te fais pas l'ironie et donc comme tu m'as parlé là parce que ça m'a dépeint moi je te parle là parlons des vrais peuples du pays mais n'essayons pas de noyer les autres moi je ne noie pas les gens mon père m'a appris que si le lion commence ou bien la panthère en tout cas on les appelle comment un prédateur commence à manger dans sa maison ce prédateur là il a suivi de son espèce et est en voie de disparition tu ne vas pas commencer à manger à lingotier alors que le problème de ton combat ce n'est pas à lingotier même si mes positions ne te sais pas mais qu'est-ce que tu as venu dire pour défendre Alain que votre CTRI vous soutenez là si tu as un problème avec le CTRI c'est à ton niveau je vous dis au liguing j'ai dit ça ici j'ai dit ça ici que ça me déplaise à certains activistes j'ai mené mon combat au Gabon pas en France c'est pourquoi je ne suis pas les bas je ne le suis pas parce que c'est des couilles molles quand vous allez prendre le taxi vous allez à l'aéroport vous arrivez ici je vous respecte parce que le combat se passe ici au liguing je vais mourir avec lui pour deux trois petites raisons que je vais dire ici une bonne fois pour toutes pas parce que je fais le béni oui oui pas parce que je cherche les postes c'est parce que je suis humain et je comprends je vous ai déjà dit ici que le nom d'Alingo Tim Vumon chez les bongos était déjà inscrit à cause de saliou et nourdine dans la liste noire ce n'était pas votre nom c'était le nom d'Alingo Tim Vumon et lorsqu'on m'appelle dans la nuit avant le 31 août après le vote pour dire Alain Gauthier des petits pédégistes du PDG qui sont mes amis que je croyais que c'était mes amis m'appelle pour dire que ton nom a été signé ton arrêt de mort ce n'est pas vous qui êtes en France qui êtes activiste contre Ali Bongo ce n'est pas vous qui avez été traqué ce n'est pas votre morale qui est touchée quand vous savez qu'un pouvoir d'Alingo a décidé de vous tuer vous connaissez l'état psychologique dans laquelle je suis quand je regarde mes enfants pour une dernière fois pour faire les bisous aux enfants pour dire que si votre père meurt sont-il votre père en 2023 sachez que je suis mort pour vous vous avez été dans cette étape psychologique une seule fois vous n'êtes pas loin je n'ai pas fui comme vous l'Ena je n'ai pas traversé la province j'ai voulu fuir pour aller mourir chez moi au Yem parce que je n'ai pas un autre pays de rechange mais j'ai préféré essayer de fuir pour aller au Yem c'est comme ça que dans la nuit ou la matinée qu'au fortune qui a été dans le même cas de figure que moi m'appelle pour me dire qu'à l'un côté si on nous tue nous tue si nous fuions pas les années précédentes on a essayé de fuir ils nous ont rattrapé s'ils doivent nous tuer ils n'ont qu'à nous tuer chez nous et le peuple verra comment on nous tue c'est ça qui m'a permis de ne pas fuir et donc quand on est au lit qui fait son coup d'oeuf je ne sais quoi même s'il y a Pascaline dedans même s'il y a qui dedans même s'il vous racontait vos histoires que vous racontez je n'ai rien à foutre de vos histoires je n'ai rien à mettre sous la dent de vos histoires parce que ce n'est pas vous qui étiez traqué ce n'est pas vous qu'on a traqué c'est à l'un qu'on a traqué si on lui dit à faire le coup d'état je n'ai rien à faire avec qui il a fait mais il a sauvé la vie de quelqu'un bon d'un soirée il a sauvé la vie de beaucoup de Gabonais vous voulez que les gens vous disent encore quoi le combat c'est le Gabon ou c'est le combat des hommes au lit qui a sauvé ma vie et là c'était hier il y avait toi Bob mon frère tu étais où ? tu étais où ? tu as fait quoi ? tu as fait quoi ? tu t'es posé quand tu parlais tu es tu es allé parler amour et d'une et à salut où ? tu as parlé au Séni quand quelqu'un te sauve sois reconnaissant c'est humain je suis reconnaissant à Olivier et au CTAI et je me bats à l'autre côté parce qu'ils m'ont sauvé la vie rien à foutre avec le poste et si le poste ne me donne je prends je prends je prends moi je ne suis pas un gabonais qui biaise mettez-vous ça bien dans le crâne je ne suis pas moulin de là je ne suis pas les autres qui n'aiment pas aller le soir le matin et la nuit ils vont prendre on me donne je prends mon combat contre les bongos a déjà marché parce qu'il n'y a pas un bongo à la tête du pays j'ai gagné à l'ibongo et les gabonais aussi si votre combat c'est toujours combat parce que vous avez fait de l'opposition une fonction et bien continuez votre combat moi je combat que les bongos dégagent c'est la première gangrène que le PDG dégage c'est la gangrène du pays ce sont ces deux éléments mais non les gabonais sont pédéchistes les gabonais sont pédéchistes et tous les gabonais ne sont pas machiavéliques comme tous les pédéchistes ça on doit comprendre j'ai mon propre cousin qui est pédéchiste vous voulez quoi j'allais le tuer ou alors la proposition du président en l'église d'asseoir tous les tous les gabonais n'est-elle pas la meilleure au moins on va se insulter pendant la conférence nationale on va se dire tout en face vous voulez quoi vous voulez quoi comment on n'est pas celui de quelqu'un qui essaie de faire si ça doit me valoir que notre fraternité s'arrête et bien oui d'accord je suis du CTRI oui Bob mon homme oui je soutiens le CTRI tu ne vas rien faire et tu ne feras rien pour enlever ça tu feras tu feras autant de vidéos où tu veux contre moi j'en ferai contre toi et que le gagnant gagne pourquoi cette animosité vous avez contre les autres quoi il n'y a que vous qui méritez le bonheur et les autres ne méritent pas le bonheur les autres ne peuvent pas vivre un peu en paix ne serait-ce que le fait que les nourrides ne sont plus au pouvoir parce que vos filles ne sont pas peut-être dans un danger on vous donne un peu la présidence et on vous dit dans deux mois il faut que le pays soit à Dubaï vous pourrez faire ça mais arrêtez de mentir aux gens c'est vrai l'amour ne vient pas loin ouais c'est vrai je me confie en toi je parle avec toi toi tu ne veux pas regarder sur les réseaux sociaux en voulant discréditer mon 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 ma vidéo mais enfin désormais ça va être coup pour coup tu dis Alain Gauthier je dis personne ne mange c'est quoi c'est ce comportement qu'on ne veut pas lâcher là le Gabon devient quoi le dépotoir et vous vous êtes les étrangers prennent le pouvoir vous vous êtes les étrangers on vous dit que faisons de la transition notre c'est pour nous la transition la transition ne vient pas exister depuis que le CETRI est là on a voulu la transition ne plus qu'à la Kala même on n'a pas besoin de la transition avec la transition donc on a mis les téléphones vous vous c'est quoi ce machin que vous avez là cette addiction a toujours vous l'a dit quelque chose pour se faire intéressant c'est quoi pourquoi c'est ça donc mon frère ne peut plus appeler son frère à deux mon frère tu as dit telle chose je n'ai pas compris ça qu'est-ce qui se passe explique-moi pourquoi que moi à l'un côté veux-tu accepter de venir voir les frères pour parler en inbox pendant que vous venez sur le réseau pour essayer de me discréditer maintenant moi je n'accepte plus ça on ne se respecte pas on ne va plus se respecter je ne veux pas être le seul qui va respecter c'est que c'est la fraternité c'est que c'est l'amitié je soutiens Brice Clotter au Ligue avec ou sans poste avec ou sans poste avec ou sans poste je ne suis pas celui qui me dit que oh je ne vais pas les poids c'est faux vous êtes des menteurs oh je ne vais pas l'argent c'est faux vous êtes des menteurs j'ai besoin qu'on reconnaisse qu'Alain Gauthier depuis 1990 à aujourd'hui 2024 je combats je ne travaille pas depuis 2009 à cause de Mbobam pendant que vous vous travaillez et vous êtes à l'opposition mais moi on me refuse pourquoi je vais refuser si le CTR il me donne une chance mais je devrais faire je devrais je devrais donc alors faire mon travail comme on me l'a donné qui ne veut pas travailler vous me l'amenez dans un combat encore de 20-50 ans pendant que les gens mangent dans l'eau noire les gens marchent dans l'eau noire donc d'autres doivent être là à porter leur valise pour les accompagner vous croyez que que ça là vous allez faire ça avec moi vous allez faire ça avec tous les Gabonais mais pas avec moi ce ne sera pas avec moi moi plus personne ne va tromper ma position ma position est claire celui qui m'a sauvé de la vie je dois lui être reconnaissant mais pas comme un béni oui oui je pense que j'ai fait des vidéos où j'ai dit que ce qui se fait n'est pas bien j'ai même attaqué mon propre grand frère j'avais au nyan c'est mon propre grand frère mais je l'ai attaqué hier pour dire que ce que tu as fait là non c'est pas bon ça nous n'a pas les femmes et pourtant c'est mon propre grand frère moi je suis un gars moi je suis un gars droit je suis droit dans mes je ne serais pas quelqu'un parce qu'il est mené à nommer et puis il ne parle plus je vais parler mais avec la manière je vais m'adapter que j'appartiens à un groupe comme je me suis adapté que j'appartiens au QGC donc c'est une manière de faire en sorte qu'Alain Gauthier n'ait pas sa chance dans ce pays et bien d'accord on va faire ça vous allez raconter qu'Alain Gauthier est sauvage il est brutaux il est brutal Alain Gauthier ne respecte personne mais c'est vous qui voulez qu'un jeune ne vous respecte plus est-ce que vous dites aux gens ce que vous faites d'abord aux gens avant que les gens s'énervent avec vous il faut d'abord dire ce que vous faites aux gens c'est bien d'aller dire Alain Gauthier ah lui là faut pas faut pas faut pas faut pas l'avoir avec vous parce qu'il est avec vous mais qu'est-ce que vous faites d'abord Alain Gauthier et voilà la preuve tu es mon frère je parle avec toi tout le temps mais tu viens tu viens dit ce qu'Alain Gauthier a dit c'est bien mais sauf que votre CTRI rien n'a fait rien n'a fait que tu soutiennes le CTRI ou pas je te le dis rien n'a fait rien que tu soutiennes le CTRI ou pas Alain Gauthier rien n'a fait j'ai plus rien à faire de ça il fallait le dire au CTRI d'accord qu'il soit pédégiste ou pas rien n'a fait d'accord 1990 2024 comme le même d'année j'ai déjà beaucoup beaucoup battu hein contre des bongos hein d'accord maintenant il y a un nouveau système même s'il y a beaucoup de pédégistes dedans je suis d'accord avec vous que les biatros ne font pas de pédégistes dedans mais vous connaissez la stratégie de l'homme vous dormez avec Oligui pour savoir ce qu'il fait à part la spéculation que vous faites quel est le document quel est l'audience qui me prouve que ce que vous dites là Oligui mais les gens voient Oligui le dit il faut m'amener ça pour me convaincre vous n'êtes pas dans la confidence d'Oligui vous ne le connaissez même pas il ne vous appelle pas vous ne vous appelez pas vous ne le connaissez même pas un peu vous m'avez dit Oligui il fait ça il vous a dit que c'est ce qu'il fait j'attends voir après les deux ans le comportement d'Oligui avant de prendre position comme vous pour l'instant je vous dis que je n'engage qu'Aling Gauthier Mvomo d'accord je n'engage pas tout le Gabon soyez les opposants d'Oligui pour moi quoi mais vous ne voulez pas qu'Aling Gauthier soit opposant d'Oligui à cause de quoi vous m'envoyez les vidéos vous m'envoyez les machins vous voyez bien que je ne réagit je ne réagit pas c'est pas juste pendant vous et quand il va vous appeler demain vous m'appelez pour venir de peindre Oligui oh Alain Gauthier tu es un gars machin tu ne dois pas machin tu ne dois pas machin après comme les autres quand on va t'appeler toi toi tu montes et donc quand tu montes à côté d'Oligui alors Alain Gauthier n'est pas bon tu as vu non tu as vu comment il te parle il ne faut pas l'amener ici parce que je veux l'Oligui et la vérité sur toi et donc tu fais tout pour que je ne vienne à côté d'Oligui je connais votre petite botte votre petite botte vous serviez des autres pour grimper c'est pas avec moi c'était avant qu'on me faisait ça même l'Union Nationale n'a pas pu faire ça avec moi moi on ne fait pas ça tu comprends donc moi si je veux te dire c'est aussi clair je soutiens Oligui comme Oligui le patron du CTRI et bien malheureusement je soutiens le CTRI mais pas comme un chien mais pas comme un béni oui oui pas comme un zozo je soutiens parce que les prémices de travail semblent aller à l'amélioration des conditions des vies des champs et je comprends qu'il y a un déficit de temps je comprends qu'il y a un déficit de temps je ne suis pas un idiot même pointe au point te mets là tu vois comment ça il m'a dit donnez-moi encore le temps donnez-moi encore le temps arrêtez votre politique c'est une fausse politique Gabon d'abord c'est pas ça c'est pas les individualités Gabon d'abord c'est d'abord ce qui est bien pour les gens le plus grand nombre et ce qui est bien pour le plus grand nombre c'est la transition et je vais mourir pour la transition c'est ma transition c'est pas la transition d'Oligi c'est la transition du peuple gabonais qui s'est battu pour ça et ça en prison à cause de la transition à l'époque c'était c'était même quoi encore pas d'élection pas de transition quoi 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 le PTE se me rappelle plus bien donc bon mon homme tu n'es pas tu n'es pas le gars qui veut maintenant diriger tu n'es pas celui des activistes qui dirigent qui montent le cap si ça commence à te monter dans la tête parce que depuis un moment les autres ne parlent pas ils vont te laisser parler tu comprends tu vas voir qu'il y a aussi des gars comme toi là comme Alain Gauthier moi là tu vas aussi nous avoir parce qu'on est nous aussi on est là ah oui grand d'accord on n'essaie pas de te frayer un petit chemin tu vas montrer que tu es le plus radical des radicaux tu vas montrer que parce que tu dis que le Fayon machin oui machin non Alain Gauthier moi je l'ai fait un libre même en face tu me connais bien tu en se connais la même chose que tu as fait le Fayon je peux lui faire ça si il me fait ça donc il n'y a rien d'extraordinaire que tu as fait que tu fais là à part vouloir te frayer un chemin pour vouloir montrer que tu devais le seul crédible tu es crédible plus que qui tu n'es pas le seul crédible tu n'es pas le seul crédible n'essaie pas de discréditer les gens à un rien vainqueur pour espérer être le plus grand activiste pour gagner quoi après donc on va faire comme tu veux tu me réponds je te réponds tu me réponds je te réponds tu sors mes dossiers je sors tes dossiers tu sors mes dossiers tu sors avec preuve parce que je connais des gens d'âme comme toi et je t'ai compris hier soir dans ta vidéo et bien maintenant tu as Alain Gauthier aussi qui est là voilà moi c'est quand on quand on veut c'est coup sur coup il n'y a pas de problème Mike qui vote mais lui qui vote surtout quand ça vient du mien c'est là je sens quand même plus dangereux quand je sens que c'est ma personne avec qui je parle qui veut essayer de me nuire là je deviens plus dangereux voilà donc moi je suis CTRI les gens qui m'ont dit oui non pourquoi tu parles de Marie-Madeleine Borantio tu ne parles pas du déjeuner du budget mais bande d'enfoirés vous êtes on vous a dit que j'ai 4 bouches j'ai 50 bouches je crois je sais pas combien de bouches je viens pour un sujet mon sujet c'est pas le déjeuner de l'état général du budget mon sujet c'est ceux qui à côté du président et j'ai l'élevé nommé hier qui foutent le moukang qui ont voulu faire la chose que vous avez vu qu'on voulait mettre Marie-Madeleine Borantio président honoraire honoraire de la cour constitutionnelle et on se dit mon sujet du jour c'est le déjeuner du budget mais tu es gabonais comme moi tu es gabonais comme moi tu te bats pour le gabon comme moi pourquoi vous as-tu que c'est moi qui parle du jeté du budget puisque moi j'ai déjà parlé de Marie-Madeleine Borantio toi ton smartphone ben toi parles du jeté du jeté du jeté du budget pourquoi exceptionnellement Alain Gauthier vous m'occupe de parler vos bouches que vous faites aux gens dehors vous servent à quoi vos téléphones que vous narguez que vous avez dehors là qui coûtent 2 tas 500 000 vous servent à quoi vous servent à quoi et c'est moi que vous demandez voilà le cas du directeur du jeté du budget mais non je vais vous parler du cas du directeur du jeté du budget je vais vous parler de ce cas là depuis que les gens parlent du directeur du budget ils parlent sans documentation donc pour moi ils ne me conviennent pas vous parlez mais aucun support juridique qui vient approuver ce que vous dites quel est le rôle d'un directeur général du budget. Donnez-moi le rôle, sur écrit, je vais lire. Quelles sont les prérogatives ? Quels sont les avantages ? Dans quelles circonstances le directeur général du budget prend ou loue un avion pour faire les provinces ? Vous voyez seulement qui a pris l'avion. L'avion, il en coûte combien ? Jusqu'à aujourd'hui, avec l'agent de l'État, avec l'agent du contribuable, vous voulez qu'un directeur général fonctionne avec l'agent de qui ? Son argent. Le directeur général du budget fonctionne avec l'agent de quoi ? Mais de l'État ? Vous croyez que c'est avec l'agent de l'agent ? C'est une loi. C'est une loi qui nous confère ses privilèges. La loi est votée. C'est dans la loi. Mais non. Si vous me dites que dans la circonstance actuelle, il ne serait pas bien que le directeur général parce qu'il serait le petit frère du président. Qu'il essaie quand même de se... Je peux comprendre parce que la situation est encore un peu une patate chaude. Ça, c'est vrai. Mais ne lui imposez pas aussi un mode de travail. Parce que pendant que le directeur général du budget... Je ne sais même pas si vous connaissez jusqu'à quelle heure il travaille. Parce que les dossiers sont énormes. Et le temps, il faut... pas beaucoup de temps. Lorsque ce directeur général par circonstance doit se rendre à OEM. Ensuite, aller vérifier à Makoku. Après Makoku, aller à Chibanga. Nous avons le problème à déroute. Nous avons tous les problèmes que vous connaissez qui ne sont pas encore arrangés. Comment vous voulez faire que le directeur général du budget puisse en même temps subir d'avoir travaillé toute la nuit un dossier ? Et le matin, il doit aller sur le terrain vérifier, tant, 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 tant. Et revenir sur le point au président qui est le président aussi à un programme de travail. Parce que si là, je dis bien si, parce que je vous montre une raison pour laquelle je ne veux pas trop entendre ce débat-là parce qu'il y a beaucoup de paramètres à tenir en compte. Parce que si l'audiété général doit rencontrer le président, on est aujourd'hui, par exemple, lundi, il doit rencontrer le président mercredi matin pour un dossier important, pour une mise en... pour une mise au point importante. vous croyez que le budget du budget va prendre la voiture pour aller en voiture ? Il prend encore la voiture en Yem pour vite aller à Makoku ? Et qu'il n'a pas à Makoku, il va aller à Port-Gentil ? Et Makoku est revenu ? Elle est venu faire ! Le mercredi matin, très tôt, le président, un rapport fiable. Mais enfin, quand même, vous aussi, soyons un peu humains. Regardez aussi la question de temps. Vous n'avez même pas le programme du directeur du budget que vous le demandez là-dessus. Et sachez aussi qu'il y a encore les Gabonais. Il y a encore des Gabonais qui sont dans l'ancien régime. Le directeur du budget arrive, on vient là et on pense seul. Parfois, peut-être même que ce n'est pas lui. Les Gabonais sont dans ça et les gens du directeur du général « Ah, je viens à l'aéroport parce qu'on veut faire beau. » Parce que c'est la méthode que le PDG nous a laissé pendant 56 ans. Les gens ont faim. Les gens sont dans la galère. Et donc, eux-mêmes seuls vont même à l'aéroport. On nous a dit que le directeur arrive là. Ils cherchent des postes et ils cherchent aussi un peu d'argent. Pourquoi le directeur général a un gars du corps, un talent d'âme ? Vous aussi. Directeur général du budget, sans gars du corps, avec vous aussi. On nous a au Gabon. On nous a au Gabon. Directeur général du budget, c'est pas vrai comme Alain Gauthier dans la rue. Donc, il va là, il va là, il va là, il va là, il va là. Oui, monsieur, vous croyez que nous sommes en Suisse ? Vous croyez que nous sommes en Suisse ? Là où un ministre, un ministre, un ministre, il va là, laver le vélo ? Vous croyez qu'au Gabon, nous sommes en Suisse ? avec les Camerouniens, les Nigériens, tous les braqueurs, les grands braqueurs gabonais que nous avons, qu'on le sent au jeu là, avec cette génération de petits bandits, voleurs, braqueurs. Et vous voulez qu'un directeur général du budget se balade sans garde du corps quoi. Bon, il est dans la rue, il se balade. Voilà. C'est un connard quoi. Vous êtes plus intelligent que lui. Et lorsqu'il va le faire, il va se faire braquer, vous allez avoir trouvé quelque chose qu'on a dit. Oh, c'est sûr qu'il a l'argent qu'il dit qu'on l'a braqué, c'est un menteur. C'est sûr que, tu n'as l'air caché, il m'a emmené, comme c'est le petit frère du président. Voilà, voilà. Et vous, les miennes, les Gabonais. Vous, les Gabonais. Vous, là. C'est les gens qui se battent encore et qui s'en brouillent avec vous. Mais moi, je vous connais. Dès qu'ils vont faire ça, vous serez encore les premiers à dire que, voilà. Comment un directeur général du budget se balade avec l'argent comme ça ? Voilà. Vous avez dit que c'est au nono boy. Oh, dans le temps même de l'argent, comme là dans les maisons, vous ne saviez pas ça. Vous êtes sûrs. Voilà. Là aussi, le problème de la moralité gabonaise. Et c'est pour ça que Bix, Oligi a des problèmes. Parce que la mentalité est encore là. Elle a été intoxiquée. Et elle est encore toxique. La mentalité, nous sommes nous-mêmes nuisibles pour nous-mêmes. Et quand il y a certains comme nous autres, nous voulons sortir de l'eau, vous voulez encore nous appuyer avec vous parce que vous vous sentez bien dans cette mentalité. c'est là. Moi, je ne suis pas un esclave de cette mentalité. Je ne serai jamais esclave de cette mentalité. Il faut noyer ton frère pour monter. Non. Je nois l'ennemi, l'adversaire. Je dis même l'adversaire, l'ennemi. Parce que l'adversité et l'ennemi, c'est deux choses différentes. Donc, laissez-moi jouir de la vie que Dieu m'a encore donnée depuis 2023. Nous sommes en 2024. J'ai encore le droit de jouir qui est... Donc, je suis encore vivant. Qui est... Merci Dieu. Merci CTRI. Merci Brice Cotin d'avoir pris la décision de faire ce que tu fais. Ce n'est pas les Atalakou. C'est aussi la... Mon Dieu, il y a des Atalakou. Hé Gabon, c'est dur. C'est une vérité. Je roule à pied. Je n'ai pas de bagnole. J'ai toujours la même vieille maison à DP. Il n'y a rien qui a changé. Que voulez-vous ? On vous prend la... On vous met le directeur général du budget. Toi qui parles. Toi là. Toi. Directeur général du budget. Je crois même que tu vas faire parce que si tu connais le boulot, si vous connaissiez seulement le boulot, d'autres m'ont posé la question. Pourquoi le directeur général a plus de privilèges que les autres ? Est-ce que c'est les mêmes directions ? Chaque direction a une valeur, même si tous sont directeurs généraux. Mais chaque direction a une importance. Va bien revoir ce que c'est la direction générale du budget que l'on goulera une institution à Tenizam. Va bien revoir ce que ça demande en termes de temps. Comment le directeur général du budget ne peut pas prendre l'avion ? Et l'avion coûte combien ? Comme si ça coûtait des centaines de milliards pour dire qu'il gaspille l'argent. Mais ça coûte combien pour louer un avion dans la FreeJet ? Des locations des avions des jets pour aller vite à Oyen pour aller vite à Magoku et revenir ? Ça coûte combien ? Autre ou peut-être c'est un million si c'est trop ou bien deux millions ou même pas combien. Vous faites le bruit pour ça. Vous voulez que ça avec quel argent ? C'est lui qui a décidé mais c'est la loi. La loi qu'on a formée avec les bongos. Vous ne disiez pas ça à l'époque. Ça veut dire que vous êtes des pédéistes. Vous êtes des pédéistes et je suis même un peu content même finalement parce que c'est des pédéistes qui est en train de tuer vos anciens amis pédéistes. Pour moi quoi dedans ? Au lieu de même me supporter moi Alain Gauthier j'aimerais même encore supporter vos amis pour pédéistes vous venez m'attaquer. Que vous êtes qui ? Moi j'ai le dos rond. Je n'ai pas que 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 je n'ai pas qu'un fils d'un homme. La guerre je connais ça. La bagarre je connais ça. Les insultes je connais ça. Être intelligent je connais ça. Être complaisant je connais ça. Ne le plus être je connais ça. La galère que je subis depuis que je suis né. La galère que je subis Jeff Clio tu veux me clasher tu sais tu es un gars avec moi hein quand tu allais trouver Andine Zenghi là-bas qui est aujourd'hui le conseiller du président que tu clasher hier oh 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 mais tu as fait les photos avec lui non tu es venu clasher qui tu es venu me clasher pourquoi tu es venu me poser la question c'est comme ça que tu parles que c'est toi qui me montre comment je parle tu as trouvé Andine Zenghi non tu as fait les photos à la présidence non tu as fait les photos à la présidence tu as commencé à faire le petit bruit le bruit les câliniques les guitare appelés tu fais encore le bruit je vais te bloquer après tu es le premier des maladies que je vais bloquer comme la blague parce que moi je n'aime pas les faux frangins c'est la même chose que Popongu on m'a fait là ce que tu veux faire là moi je n'aime pas ça quand vous faites vos lives je ne vous emmerde pas ne viens pas m'emmerder tu es avec Andine Zenghi là-bas mangez bien où vous êtes donc voilà voilà ce que je voulais dire à mon frère Bob et voilà ce que je voulais dire aussi à ceux qui m'ont posé des questions sur le directeur général du budget je ne suis pas directeur général du budget vous voulez l'attaquer attaquer mais ne me demandez pas moi de l'attaquer nous n'aurons pas la même moralité d'accord nous n'aurons pas la même moralité quand j'aurai envie de l'attaquer je vais l'attaquer moi on ne me dit pas va faire telle chose c'est personne qui m'envoie personne ne me dit Alain Gauthier va faire telle chose on ne m'envoie pas tu me fais quelle remarque tu me dis c'est comme ça que tu parles c'est quelle remarque Jeff Clio en quelle remarque quand tu me dis que c'est comme ça que tu parles ça veut dire quoi c'est quelle remarque dis-moi c'est quelle remarque comme tu es semble appelle même en direct on parle tu sembles vouloir me dérouter de ce que j'ai dit parce qu'il faut que tu viennes me dérouter de la vérité que j'ai dit au Gabonais vas-y maintenant j'accepte d'être dérouté vas-y oui pourquoi tu n'aimes pas les remarques frangin dis-moi c'est quelle remarque tu me fais c'est comme ça que tu marques tu parles tu crois que mon cerveau est incapable de voir ce que tu écris tu penses bon voilà donc moi je suis pour Oligi comme certains ont dit je suis à Libongo aujourd'hui je suis Oligi moi quand je suis avec quelqu'un c'est jusqu'à la mort vous comprenez je suis resté avec Ombobab jusqu'à la mort d'accord d'accord parce que je croyais en Ombobab je ne suis pas resté avec Jean Ping longtemps parce qu'en fait au départ je n'aimais pas Jean Ping je n'étais pas avec lui j'ai expliqué ça plusieurs fois c'est les Annie Léa les Wolfgang et Banega qui m'ont emmené là-bas je ne voulais pas de lui parce qu'il n'avait pas voulu l'élection de 2009 donc Ombobab à la limite c'est le vieux René Demézo qui nous a convaincu qu'on peut faire avec Ping donc quand j'ai aussi compris que Ping il ne va pas prendre le pouvoir c'est de la machinerie de la machination bon moi je me suis écarté tranquillement sans parler de bruit et vous voyez que je ne fais pas les attaques sur Jean Ping parce que je comprends ce qui se passe et je peux vous avouer et je peux vous avouer que c'est Ali Bongo qui m'a fait comprendre ce que je comprends aujourd'hui de la politique mais je ne veux pas vous dire ça aujourd'hui si les gens m'amènent aux extrêmes je veux aussi vous dire parce que tout ce qu'Ali m'a dit c'est ce que je vois c'est la vérité il ne m'a pas menti oui pourquoi je fonctionne en fonction c'est ça que moi je regarde je regarde ah oui ce gars-là avait dit un truc ah oui c'est vrai c'est pourquoi tout le monde me suit et les partis politiques et tout le monde parce qu'ils savent qu'Ali m'a dit Ali m'a dit et donc quand je regarde comme ça je sens que oui c'est ça ouais le frangin il est comme il est mais il était wass quand même c'est un wass bon donc moi je n'ai pas honte de dire ça ici tant que j'ai ma liberté ce qui est vrai je le dirai c'est enfin notre ressort vers la félicité force et honneur à la patrie hé là j'ai renversé le truc bon les gars on va couper le live voilà ce que je voulais dire que soyons cohérents que les gens sachent où sont leurs ennemis pour pas tout embrouiller et moi je ne suis plus d'accord avec ça allez en bon entendeur salut bon ça est ça là C'est parti !